Wim Malgo, La Nouvelle Naissance, chapitre 3 Celui qui est né de nouveau a un esprit de prière Tout comme un homme ne vit que s'il respire, il n'a une vie de l'esprit que s'il prie. On a dit avec raison que la prière et la respiration de l'âme est donc une expression de la vie divine. Elle constitue le lien indispensable avec le Dieu vivant. Toi, prie-tu ? L'écriture désigne l'homme qui n'est pas né de nouveau comme mort par ses offenses et par ses péchés. Ephésiens 2, verset 1 Un mort ne se meut point. Je n'entends pas par prière seulement celle qu'on prononce à table ou en se couchant. Ni même celle qu'on élève en cas de danger ou de malheur, même venant du fond du cœur. Non, je veux parler de la prière en commun avec d'autres croyants. Quelqu'un, par exemple, vient chez moi pour un entretien. Habitué que je suis à la cure d'âme, si je doute encore qu'il soit né de nouveau, tout s'éclaire à la fin de la conversation. Je n'ai qu'à lui proposer. Maintenant, voulez-vous que nous prions ensemble ? De même, dans des réunions de prière d'une église fondée sur la Bible, ce signe apparaît aussi négatif ou positif. Une communauté soit vivante et comprenne plusieurs membres nés de nouveau, cela se mesure beaucoup moins par l'affluence occulte que par le nombre de personnes qui prient dans une réunion de prière. Là où peu de gens veulent prier, il y a peu de vie et il se passe peu de choses. Et là où l'on ne prie pas, la dite église ou assemblée peut s'assimiler à un musée. Ami, tu es chrétien, mais as-tu un esprit de prière ? En effet, si tu es né de nouveau, ce n'est plus toi qui prie, mais l'Esprit de Dieu qui prie en toi. Romains 8, 26 que nous lisons. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. À celui qui n'a pas en lui l'Esprit de Dieu, il manque l'Esprit de prière. Ces lignes tomberont peut-être sous les yeux d'un enfant de Dieu qui ne prie jamais dans une réunion de prière, ou rarement. Tes objections sont des plus connues. Tu es timide, gêné, et tu ne crois pas de ton devoir d'aller à la réunion de prière. Que penseraient tes voisins si tu ouvrais la bouche ? À dire vrai, tu te crois incapable de « bien » prier. Ne vois-tu pas que, comme tu es encore lié, retenu, et quel péché d'omission tu commets encore ? Nous ouvrons une parenthèse pour définir ce qu'est un péché par omission. Et quels sont ces péchés par omission ? Il y a des choses que nous pourrions faire et que nous négligeons, quelles qu'en soient les raisons. Indifférence, paresse, égoïsme, peur. Repérons nos omissions et combattons-les. Retour au texte. À plusieurs reprises dans les Actes des Apôtres, nous lisons que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Acte 1, verset 14. Acte 4, verset 24. La cause la plus profonde de l'absence de réveil, c'est le défaut de prière chez les croyants. Tandis que beaucoup délaissent la prière personnelle, il y en a infiniment plus qui manquent au devoir de la prière en commun. Précisément parce qu'il y a des promesses de Dieu pour les prières unanimes d'une assemblée, Satan a intérêt à ce que tu n'y mettes pas les pieds. Eh bien, beaucoup d'enfants de Dieu, par leur refus de prier ensemble, sont, eux, un obstacle entre les âmes perdues et Dieu et assurent ainsi la victoire de Satan. Frères, sœurs, repends-toi de ta défaillance et hâte-toi de te joindre à la réunion de prière de ta communauté. Apocalypse 3, verset 2. Et toi, chrétien de nom, songe que Dieu t'aime. Il veut par son esprit faire sa demeure dans ton cœur. Viens, laisse-le pénétrer, agenouille-toi maintenant et écoute-le. Aie donc du zèle et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Laisse-le entrer maintenant et tu auras, toi aussi, ce signe distinctif en toi, tandis que tu prieras sans défaillance. Nous rappelons brièvement, après la lecture de ce chapitre, que nous avons mis dans la description le lien de téléchargement de cet ouvrage, ainsi que le lien vers différentes playlists ou ouvrages que nous vous conseillons. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter et sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter et sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons et caméras de documents, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écouter et sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.